Bonjour, à l'occasion de ces 5 ans, Lancie TV va à la rencontre de la population. Aujourd'hui, nous sommes au Livre à Lancie, en compagnie d'une conteuse professionnelle, Casilda Reguero. Alors, quand on dit conteuse professionnelle, ça fait rêver. C'est presque une sorte de philosophie de vie, ce métier. Quand a eu lieu ce déclic ? C'est un jour, le hasard m'a fait rencontrer un conteur anglais, vraiment très connu, qui a un parcours de 30 ans de métier, qui m'a proposé de... J'étais simplement en train de traduire pour lui dans une formation. Je faisais la traduction, seulement l'interprétation, vers l'espagnol en Espagne. Et il m'a dit, et si on faisait un spectacle ensemble, et tu racontais en espagnol et moi en anglais ? Je lui ai dit, mais ça ne va jamais marcher, c'est impossible, on ne peut pas écouter le même conte en deux langues, comme ça, ça ne va pas marcher. Et puis, j'ai commencé à travailler avec lui, et ça a été vraiment un succès, on racontait ensemble les légendes du roi Arthur, etc. Il était vraiment un anglais, avec une voix comme ça. Donc, c'était un contraste de culture, d'aspect, tout. Il est un homme âgé, j'étais beaucoup plus jeune, enfin bref. Et j'ai tout appris en faisant, en réalité, avec lui. Après, j'ai pris des cours, etc. Mais disons que c'était le hasard, à l'âge de 30 ans, qui m'a fait commencer à raconter. D'abord avec lui pendant 12 ans, et ensuite, quand je suis venue vivre en Suisse, parce que l'amour m'a fait m'installer ici, j'ai commencé à travailler en français, et toute seule. Une conteuse, au fait, elle garde en mémoire tous ses souvenirs de contes, et ensuite, elle les fait vivre, et parfois, ils peuvent changer ? Oui, les contes deviennent vivants au moment même où tu les racontes. C'est-à-dire, moi, je ne raconte pas des mots, je raconte des images. Donc, au moment où je suis en train de les raconter, de temps en temps, je vois autre chose, et je la dis. Et donc, ça prend aussi vie à ce moment-là. C'est pour ça que c'est vraiment une activité de présence humaine. Ce n'est pas la même chose de regarder un conteur sur un écran que de voir un conteur en direct, parce qu'il y a le contact humain et les choses qui se passent sur le moment à cause des images que l'on voit ensemble. Le conteur, c'est comme un guide qui guide les gens vers un monde connu de lui-même, et puis, simplement, il fait le guide. C'est tout. Nous, on fait parcourir un voyage, des images aux gens, et nous, simplement, on les guide. Mais c'est, comment dire, la mémoire est importante, mais nous, nos souvenirs sont des images, en fait. On revit l'histoire à chaque fois qu'on la raconte. Une histoire un peu comme un tableau vivant, c'est ça ? Oui, c'est un peu ça. C'est. Est-ce que cette passion, justement, du raconter, d'explorer cette aventure aussi, avec l'imagination, vous a poussé à écrire vous-même vos propres contes ? Je vous dis honnêtement, j'ai écrit moi-même mes propres contes, qui ne sont jamais aussi bons que les contes de la tradition orale, seulement que j'étais absolument obligée. C'est-à-dire, on me commande quelque chose, je ne trouve pas des histoires. Par exemple, musée d'art et d'histoire, exposition de l'Égypte. Il faut raconter les mythes égyptiens. Mais mon public va être des tout petits. Les mythes égyptiens sont très sanguinolents, comme ça, très violents. Les mythes de la mythologie égyptienne, l'histoire d'Ossiris, d'Issis, etc. C'est tout très, très dur pour les petits. Alors, je dois écrire quelque chose. Je suis obligée de faire quelque chose, et vite. Et je me dis, quel personnage pourrait aimer les enfants de 4 ans et de 5 ans ? Un personnage égyptien, un pharaon, mais surtout une momie. Alors, il faut que j'écris une histoire sur une momie. Et j'écris une histoire sur une momie, comme ça, en deux semaines. Et je la prends par cœur, et je l'imagine, et puis après, ça marche. Mais parce que j'étais un peu poussée à écrire. Je connais les structures du conte traditionnel, et ça me permet, puisque j'ai conté depuis 20 ans maintenant, ça me permet de pouvoir maintenant écrire. Mais je ne suis pas vraiment une écrivaine. Je suis quelqu'un qui adapte en grande partie des histoires qui existent déjà, de la tradition orale. Et moi, je ne fais que les voir avec mes yeux, et les raconter à ma manière, et donner vie au personnage à ma manière. Mais finalement, dans ce sens-là, je suis créatrice de nouvelles versions, si vous voulez. Mais écrire, écrire, j'en ai écrit, évidemment. Mais c'est plutôt des choses pour répondre à des demandes. Au-delà de l'interprétation, de ce côté un peu comédien, bien entendu, efforcé, vous êtes en fait un peu une médiatrice culturelle, quelque part. Oui, parce que qu'est-ce que nous faisons les conteurs ? Moi et tous les conteurs, nous, on ramène des histoires de la tradition orale qui sont un peu oubliées dans la brume du temps, et on les ramène à ce moment présent. Et on les adapte au vécu des enfants qui nous écoutent. Donc oui, quelque part, on fait ça. C'est comme si ces histoires qui ont une sagesse ancestrale et qui ont passé de génération en génération, parce qu'elles sont vraies, parce qu'elles transmettent des choses qui parlent vraiment de la vie, elles étaient un peu oubliées, parce qu'on est complètement bombardés par le cinéma, par des images. C'est surtout, on vit dans un monde des images. Et nous, qu'est-ce qu'on fait ? On prend ces histoires qui viennent de très loin, dans le temps, et on les transmet maintenant, ici, on leur donne du sens pour la vie des enfants de maintenant et des adultes de maintenant. Donc oui, on fait une médiation entre une culture ancestrale et la culture actuelle de la vie de maintenant. Alors, si on devait voyager un peu dans vos mémoires, on va dire, de ces contes, quel serait le paysage de ces traditions que vous avez déjà parcourues, découvertes, rendues vivantes ? Ah, c'est des paysages tellement variés. Je veux dire, moi, mes histoires se passent chez les Inuits, les Indiens, à la banquise, au pôle Nord. Mes histoires se passent en Grande Plaine de l'Amérique, les Indiens de la tribu des Pieds-Noirs. Mes histoires se passent en Angleterre du XIIe siècle, le roi Arthur, le chevalier de la table ronde. Mes histoires se passent en Russie, en Russie, la Russie ancestrale, la sorcière Baba Yaga. Je veux dire, il y a des histoires zen de moines bouddhistes. Je veux dire, c'est vraiment des paysages du monde entier, finalement. Mais au fond, toutes ces histoires, je les choisis parce que, quelque part, elles me touchent profondément parce qu'elles parlent de la vie. Donc, ce n'est même pas le paysage qui est intéressant, c'est un peu le paysage intérieur. Pour moi, les contes, c'est comme des cartes pour la vie. C'est comme la carte du trésor qui nous apprend, qui nous guide et qui aide les enfants, si une fois, ils se trouvent dans une situation pareille à la situation dans laquelle se trouve le héros ou l'héroïne de l'histoire, de savoir quoi faire, en fait. Donc, en fait, ils parlent vraiment de mondes, c'est des mondes plutôt oniriques. C'est pareil au monde du rêve, très symbolique. Pour cette édition 2015, des livres à l'ancien, qu'est-ce que vous avez pensé, justement, raconter, partager ? Alors, vous savez, les conteurs, on ne décide pas à l'avance. On a une idée. Je peux vous donner une idée de ce que je vais raconter, mais ça dépend beaucoup de qui est là. Moi, je regarde, ça, ça fait partie du métier. Nous, on a un répertoire, puis on regarde et puis on dit « Ces enfants sont plus jeunes ou plus âgés, qu'est-ce qu'il leur faut ? » Et à ce moment-là, on choisit de notre répertoire. Et puis, des fois, les histoires veulent être racontées et puis, tout à coup, elles apparaissent et elles se font raconter. On ne sait pas pourquoi. Alors, mes idées, maintenant, avant de rentrer dans la yurte, c'est une histoire russe de Vasilisa et la sorcière Baba Yaga qui fait très peur, mais qui est très belle et aussi symboliquement très riche. J'ai une autre idée, c'est une histoire d'Andersen, une magnifique histoire du petit garçon Johan et toute son aventure jusqu'à ce qu'il arrive à épouser la princesse en sorcelet. Aussi, qui fait horriblement peur et il y a des têtes coupées et tout. J'ai aussi une histoire que j'ai écrite moi-même, l'histoire de la momie Lucie. Peut-être je la raconterai, peut-être pas. Ça dépend du temps. J'ai aussi une magnifique histoire de la tradition anglaise et la rencontre entre le petit Jack et la mort. Et pour avoir un avant-goût, vous pouvez nous raconter peut-être un petit début de conte. Ok. La maman du petit Jack était très malade. Elle était en train de mourir. Le médecin est venu lui rendre visite et est parti en disant qu'il n'y avait plus rien à faire. Rempli de tristesse, Jack est allé marcher sur la plage proche de sa maison, tentant de ne pas pleurer. Mais alors qu'il marchait sur la plage, soudain, il a vu au long une silhouette mince, élancée, vêtue d'une cape noire, le visage caché sous une capuche. Cette silhouette s'est approchée de Jack et lui a dit « Jeune homme, peux-tu me dire où se trouve la ferme Beanstalk ? » La ferme Beanstalk était la maison de Jack et de sa maman. Et Jack a tout de suite compris que cette silhouette mince et élancée était la mort, la mort en personne qui venait chercher sa mère. et là, il a décidé de tout faire pour gagner du temps. On restera avec cette attention en attente. Casilda Riguero, merci d'avoir ouvert cette mémoire encore vivante et je vous souhaite beaucoup de partage. Merci beaucoup.